Musique Vous vantez les mérites de la cotisation sociale avec acharnement. Sauf qu'elle est à bout de souffle. L'impôt, quant à lui, est une formidable invention, sous réserve qu'il soit juste et équitable. Il est idéal pour financer nos besoins universels, comme la famille et la santé. C'est ce qu'on a d'ailleurs commencé à faire avec la CSG qui remplace la cotisation famille et une partie de la cotisation santé. Laissons pour l'instant votre assertion sur le fait que la cotisation sociale serait à bout de souffle. Dites-moi d'abord en quoi des besoins seraient par nature universelle, puisque c'est le critère qui détermine, selon vous, le recours à l'impôt. Volontiers, c'est d'ailleurs très simple. Prenons la santé. Tout le monde doit pouvoir payer son médecin ses médicaments en cas de maladie. Riches comme pauvres. C'est d'ailleurs pour ça que la CMU a été inventée, pour les pauvres. Imaginez-vous que l'impôt a permis de reconnaître que les pauvres pouvaient être aussi tombés malades ou avoir besoin de soins. C'est formidable. Soit dit entre nous ce que la cotisation sociale n'a pas réussi à faire. Excusez-moi de vous interrompre, mais la CMU a seulement réussi à fractionner la population en créant un deuxième étage pour les pauvres. Le système de santé n'est donc plus vraiment universel. Pourtant, la cotisation sociale, loin d'être à bout de souffle, était en passe d'y parvenir, puisque 98% de la population était déjà couverte en 1975 et les soins de mieux en mieux remboursés. Mais vous savez comme moi qu'au lieu de poursuivre la généralisation et une meilleure prise en charge, les politiques ont décidé de geler les taux de cotisation patronale du régime général en 1984, puis salariale dans le milieu des années 90. Cela fait maintenant une vingtaine d'années que le déficit du système de santé est programmé pour mieux ouvrir la porte à l'impôt. Et c'est tant mieux ! Vous savez comme moi que le principe de la cotisation n'est pas universel. Il est professionnel et il doit le rester. La preuve, c'est qu'il faut avoir cotisé dans l'emploi pour avoir droit aux prestations sociales. Et c'est un vrai progrès, car c'est équitable. Vous avez des enfants ? Oui, trois. Mais pourquoi cette question saugrenue ? Ne seriez-vous pas en train de détourner la conversation ? Non, non, rassurez-vous. Et dites-moi, la sécurité sociale prend en charge les frais quand vos enfants sont malades ? Bien sûr, mais ce sont là les digressions. Il ne s'agit pas de digressions. Simplement, je voulais vous prouver que vos enfants, qui n'ont pourtant pas cotisé dans l'emploi, comme vous dites, ont droit à des soins pris en charge par la Sécu. Ils y ont droit car personne n'a besoin de cotiser pour avoir droit à la Sécu. On pourrait en dire autant du conjoint survivant qui reçoit une retraite de réversion et qui pourtant n'a pas cotisé. Vous savez comme moi que la cotisation fonctionne en répartition. Les cotisations santé que les URSAF collectent aujourd'hui sont transformées aujourd'hui en salaire des médecins, des milités journalières du malade et remboursement des soins. Ce n'est pas le malade qui a accumulé des cotisations sur une espèce de compte, comme une épargne ou dans une espèce de frigo qui les utilise quand il est souffrant. Certes, certes. Mais on ne peut quand même pas augmenter la cotisation indéfinie. Allons, monsieur. Vous savez pertinemment que d'un strict point de vue comptable, financer en impôts ou en cotisations sociales revient au même et implique la même quantité d'argent. Le médecin reçoit le même salaire qu'il s'agisse d'un patient pauvre avec sa CMU financée par l'impôt ou d'un patient qui relève du régime général financé par la cotisation. De même, les médicaments et l'indemnité journalière. Il s'agit donc bien, au bout du bout, d'un choix entre l'impôt et la cotisation sociale. Oui. Mais on ne peut quand même pas raisonner pareillement pour les pauvres et ceux qui travaillent. Ah, nous y voilà. Enfin, ouvrez les yeux. Certes, ce n'est pas de leur faute aux pauvres s'ils tombent malades. On ne peut évidemment pas les laisser sans soin. Ce serait injuste, il faut les aider. C'est chose faite grâce à la CMU. Et j'espère bien que toute la santé sera fiscalisée bientôt, car tout le monde mérite des soins. C'est affaire de justice sociale et de correction des inégalités. Si je vous comprends bien, au nom de la justice sociale, il faut fiscaliser la santé, car le risque est universel. Il touche tout le monde. Sauf que le risque n'étant finalement pas si universel que ça, il faut prévoir un système à part pour les pauvres, car à la fois ils ne méritent pas le système commun, mais ils ne méritent pas non plus de rester sans soin. La maladie est injuste. Pour eux, on a alors recours à la CMU. La fiscalité comme réponse à l'universalité, du moins à une universalité relative, et la fiscalité comme réponse à l'assistance. Deux fiscalités différentes, en quelque sorte. C'est bien cela. Oui, enfin bon, vous caricaturez. Je ne choisirai pas ce terme d'assistance à ces dégradants. C'est plutôt de la justice sociale et de la lutte contre les inégalités injustes dont il s'agit. Appelons un chat un chat. La CMU, c'est de l'assistance d'État, comme lorsqu'elle était du ressort des communes au 19ème. Mais approfondissons plutôt, si vous le voulez bien. Vous parlez d'inégalités injustes pour la santé, ce qui justifie que les soins soient pris en charge à égalité avec ceux qui relèvent du régime général. J'en conclue qu'il y a des inégalités justes. Mais tout à fait. C'est bien pourquoi il y a des risques universels, comme la santé, et des risques professionnels. Des risques professionnels ? Parfaitement. Vous devriez être ravis, car pour cela, je pense que la cotisation sociale est parfaite. Je cotise, j'ai droit. C'est bien le cas de la retraite. C'est pareil pour l'indemnité chômage. Et au nom de l'équité, j'ai droit à une retraite en proportion de ce que j'ai cotisé. Idem pour l'indemnité chômage, depuis la réforme de 2009, un jour cotisé donne un jour indemnisé. Ceci est merveilleusement équitable. Autrement dit, non seulement tout le monde n'a pas droit au même système de retraite ou de chômage comme pour la santé, mais en plus, il faut tenir compte du fait qu'on a travaillé plus ou moins longtemps. Oui, bravo, vous avez compris. Disons que, comme pour la santé, il faut deux poids, deux mesures. Pour la retraite, la pension et le minimum vieillesse. Pour le chômage, l'indemnité assédique et le RSA. Mais contrairement à la santé, où ce n'est pas notre faute si on tombe malade... Hop, 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 hop ! Avant de poursuivre, confirmez-moi que j'ai bien saisi votre raisonnement. On garde pour la retraite et le chômage le double système, comme pour la santé, pour les pauvres qui ne travaillent pas les minima sociaux, que sont le minimum vieillesse et le RSA. Vous êtes généreux, mon cher monsieur. On ne peut quand même pas laisser mourir de faim, les pauvres. Oui, vous avez compris. Moi, le cynisme, chère madame. Le cynisme, ce sont vos amis qui l'ont. Souvenez-vous, quand l'ancêtre du RSA, le RMI, a été créé, le rapport Bélorget parlait du panier de la ménagère pauvre. Oui, oui, je reconnais que c'est un peu cynique. Mais que voulez-vous, on ne peut tout de même pas donner autant aux pauvres qu'à ceux qui ont travaillé. C'est en cela, d'ailleurs, que la retraite ou l'indemnité chômage doivent se distinguer de la santé. Car, comme je vous le disais, si la maladie est injuste, on ne peut pas en dire autant de la retraite ou du chômage. Ils doivent être calculés en proportion de la durée passée dans le travail. Vous trouveriez normal que celui qui n'a pas travaillé, donc pas cotisé, aurait droit à une retraite ou une indemnité chômage identique à celui qui a cotisé ? Et que celui qui a cotisé longtemps n'est pas plus droit que celui qui n'a pas cotisé longtemps ? Je résume. Une fois qu'on a réglé leur compte aux pauvres qui ne travaillent pas, on s'intéresse aux autres qui, eux, sont méritants, car ils ont travaillé. Et comme ils ont plus ou moins travaillé, au nom de l'équité, dites-vous, ils ont droit à la retraite ou à l'indemnité assédique en proportion de ce qu'ils ont travaillé. C'est exactement ça. Simple comme bonjour, d'ailleurs, non ? D'ailleurs, pour les retraités, l'invention du minimum contributif, pour ceux qui ont un peu travaillé, permet justement de les distinguer de ceux qui n'ont pas travaillé du tout, puisqu'ils prennent en compte les années cotisées. C'est pareil pour l'ASS, pour les chômeurs qui ont travaillé mais qui sont en fin de droit. Pour la retraite et le chômage, on a donc cette fois trois étages. Les pauvres qui n'ont pas travaillé et qui ont les minima sociaux, ceux qui ont un peu travaillé avec le minimum contributif et l'ASS, et enfin, ceux qui ont travaillé assez longtemps pour une retraite à taux plein ou pour être indemnisé deux ans au chômage. J'observe finalement que vous ne m'avez pas écouté. Comment ça, chère madame ? Mais je suis toute oui ! Pas vraiment. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il n'est pas nécessaire d'avoir cotisé pour avoir droit aux prestations avec le système de la cotisation sociale. Et donc, peu importe qu'on ait travaillé longtemps ou non dans l'emploi. Je me répète, c'est l'argent collecté par l'URSSAF aujourd'hui qui est transformé en salaire socialisé aujourd'hui. Il faut juste qu'il y en ait assez. C'est pourquoi il faut augmenter les taux de cotisation sociale, santé, famille, retraite, chômage, tous gelés par décision politique depuis le milieu des années 90. Si c'était fait, il n'y aurait plus de minimum vieillesse, de RSA, de CMU. Et comme il n'y a pas besoin d'avoir cotisé, il y a encore moins besoin d'avoir cotisé longtemps pour avoir droit à un salaire socialisé. Tout le monde aurait une retraite ou une indemnité chômage financée par la cotisation sociale. Le montant serait simplement égal au meilleur salaire perçu et sa perception durerait le temps de la retraite ou de la durée du chômage. C'est vers ça d'ailleurs qu'on s'orientait avant les réformes régressives des années 80 qui ne se sont plus arrêtées jusqu'à aujourd'hui. Mais que faites-vous de la justice sociale ? De l'équité ? Et du travail pour les méritants ? La sécurité sociale n'est pas affaire de justice sociale encore moins d'équité ou de mérite. Elle ne répond pas à des besoins ou à des risques. Il ne s'agit pas d'une assurance. C'est une invention formidable qui montre comment socialiser des salaires. Ceux des retraités, des parents, des chômeurs, des soignants et des malades. En réalité, tout votre raisonnement repose sur une confusion qui brouille toute votre logique. Et vous restez sur un non-dit. Le non-dit, c'est que vous adhérez au système capitaliste. Pire, vous le légitimez. Car en voulant corriger ses excès au nom de bons sentiments, vous le confortez. Et la confusion, c'est celle que vous faites constamment entre travail et emploi. Comment ça ? Je confonds travail et emploi. Vous partez du principe que tous ceux qui ne sont pas dans l'emploi ne travaillent pas. Pensez-vous que votre grand-mère qui a élevé ses enfants ne travaillait pas ? Disons qu'elle était très utile, comme toutes les mères au foyer. Je suis d'ailleurs très content qu'il y ait la fête des mères pour saluer leur... Leur travail, dites-le. Pas leur utilité. Je serais bien curieuse de voir comment vous distinguez le travail de l'assistante maternelle de celui de votre grand-mère. On pourrait multiplier les exemples. La chômeuse qui est trésorière d'une association reçoit un salaire. C'est son allocation chômage. Qu'est-ce qui distingue son travail du comptable dans une entreprise ? Rien. Les deux travaillent. Et que dire du retraité adhérent de réseau salariat qui produit une vidéo expliquant la différence entre impôts et cotisations ? Est-il si différent de la salariée qui réalise la même vidéo pendant ses congés payés ? Non, 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 bien sûr. Mais enfin, quand même, le retraité et Pierre la chômeuse ne produisent pas de valeur économique. Mais si ! Les deux produisent de la valeur économique. Sauf que dans un cas, elle apparaît comme une évidence car ils sont dans l'emploi. C'est l'assistante maternelle, le comptable de l'entreprise ou le réalisateur professionnel. Dans l'autre cas, on ne la reconnaît pas car ils produisent hors de l'emploi. C'est la grand-mère avec son minimum vieillesse, la retraitée avec sa pension, le chômeur avec son indemnité. C'est pourquoi le capitalisme a besoin du capital mais aussi du marché du travail pour fonctionner. C'est pourquoi aussi, il fait tout pour que la production hors emploi qui lui échappe rentre dans le marché du travail. Et c'est pourquoi enfin, quand vous prenez l'impôt plutôt que la cotisation, vous êtes en accord avec ce système parce que pour vous, seuls ceux qui sont dans l'emploi et le plus longtemps possible ont droit à une retraite pleine ou une indemnité chômage sur deux ans. Vous confortez le marché du travail. Mais bien sûr que je suis d'accord avec le système capitaliste qui aujourd'hui serait assez fou pour imaginer en sortir. Vous ? Mais oui, moi ! Car la cotisation sociale nous en a montré le chemin contrairement à la fiscalité qui est calculée une fois que la répartition de la valeur créée entre les revenus du capital et le revenu de travail a été faite. Ceci signifie qu'elle a besoin des revenus du capital d'une part et des revenus de travail, c'est-à-dire de l'emploi, d'autre part pour exister. Elle est légitime éventuellement en corrigeant les excès. C'est ce que vous revendiquez avec vos inégalités justes ou injustes. Or, c'est tout le contraire avec la cotisation sociale. Elle est prise immédiatement sur la valeur créée et marginalise le profit et le salaire tiré de l'emploi. Insistons bien. La cotisation n'est pas prise sur le salaire contrairement à ce qu'on entend dire. Car alors, on fait la confusion entre son mode de calcul qui est un pourcentage du salaire brut et son lieu de prélèvement, la valeur créée. Vous délirez complètement, ma pauvre petite dame. Vous nous faites le coup du grand soir. Et comment, s'il vous plaît, comptez-vous remplacer les investisseurs ? Mon pauvre petit monsieur, pas besoin de grand soir. Ambroise Croisa et tous ceux qui l'ont construite nous ont déjà laissé une institution révolutionnaire, sans canon ni fusil. La sécurité sociale, financée par la cotisation sociale. Elle nous montre le chemin du salaire socialisé et nous inspire une cotisation économique qui permettrait de nous débarrasser de ce que vous appelez les investisseurs. Car, en permettant la construction des CHU, elle a aussi déjà prouvé qu'elle pouvait financer des investissements massifs. Mais, laissons-là ce nouveau débat que nous aurons peut-être une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada